Salut les amis, c'est Vince Productions et aujourd'hui je vous fais une vidéo très particulière parce que j'ai reçu ce colis en fait et donc ça n'a aucun rapport avec ma chaîne YouTube donc les effets spéciaux, le montage, le cinéma un peu tout ça, ça n'a aucun rapport mais j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que c'est exceptionnel donc c'est un unboxing comme vous l'avez vu dans le titre et donc c'est parti donc j'ai avec moi le couteau pour ouvrir ça parce que c'est de la galère sinon je vois déjà des boules de polystyrène c'est bien protégé oh oh alerte au gogol alerte au gogol les enfants oh la surprise l'essentiel de ça Watch Dogs 2 édition collector voilà donc je vois Watch Dogs 2 édition gold édition donc les DLC gratuits plus le tueur Zodiac en mission je vous crois avoir un truc comme ça il y a déjà des boules de potions je vous montre à l'intérieur de la boîte pour voir ce que ça donne donc ici on a Watch Dogs 2 ici on a besoin de faire une zone de protection donc on retire on retire c'est pareil comme ça et là on a la boîte ah oui j'ai bu la photo je me suis dit voilà bon mais après voilà il y a plus rien au fond donc ici il y a un cadre bon je sais pas si je le garderai peut-être ça fera la décoration et donc voilà la boîte alors je vous retire le film c'est pour donner un effet ça voilà donc ici vous avez une espèce de zombie donc The Return of Dead Sec édition case donc voilà non collector case donc édition collector et donc quand on met le filtre le truc fait un effet là voilà donc en gros ça donne un effet je sais pas trop ça change un peu voilà donc maintenant on va déballer et voir tout ce qu'il y a à l'intérieur alors déjà ça s'ouvre très facilement donc ici la casquette Watch Dogs 2 donc la casquette Dead Sec de Marcus Holloway donc ici vous avez un foulard le foulard de Marcus Holloway donc ici qu'est-ce que c'est ah oui c'est en plusieurs étapes donc ici c'est quoi ça ah voilà donc ici donc on a la map du jeu donc de San Francisco je vous montrerai après voilà donc on a la map là on a des stickers donc c'est pour coller sur un pc portable ou vous le collez où vous voulez ici donc on a une lettre Watch Dogs 2 on la lira après vous savez donc ici on a le artbook voilà ce que ça donne et donc je sais pas trop ce que c'est en fait j'ai pas trop lu contenu 4 caractères on s'en bat des couilles 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 après on a la maquette la maquette qui fait plaisir donc le truc d'être sec pour les deux côtés alors c'est bien compliqué voilà donc on a la maquette de trop ce que c'est en gros une maquette de décoration donc voilà donc on a ici donc une ruelle avec des tables de dette sec ici donc c'est marcus l'oreille pour ceux qui savent pas c'est marcus l'oreille avec le téléphone il y a marqué dette sec je vous montre ici là Coco ! Tu veux voir ma bite ? dette sec ici là voilà ici on a le fameux taser qui n'y avait pas dans votre job zone ce qui est dommage ici bon on a un truc de pompier là voilà donc ça c'est la maquette voilà donc je sais pas trop en quoi la matière c'est je sais pas trop ce que c'est je sais pas franchement je dirais du plastique bon c'est un peu bizarre voilà donc voilà donc ici donc on a l'enveloppe que j'ai pas ouvert de tout à l'heure ici on a la map de on va commencer par la map donc on a un poster ah oui c'est bon je sais ce que c'est la maquette donc on a un poster ici alors je sais pas vous pouvez choisir de garder la carte ou le poster donc voilà donc ici on a marine je connais pas trop là on a Oakland ça y est on dit dans le trailer là donc San Francisco là on a un petit logo dead sec là on a donc on a ça bon après on a un peu une légende je suppose voilà donc là on a un premier poster et dans l'enveloppe donc watchdogs 2 comme ça donc on ouvre l'enveloppe et là on a trois lithographie donc c'est ce qu'il y avait marqué donc vous avez déjà ça donc euh je vois trop ce que c'est c'est peut-être que c'est des trucs à ce qu'on est je sais pas sur l'ancien watchdogs le premier si vous avez genre si j'avais l'édition collector que moi je n'ai pas eu que le jeu mais bon ça ça avait déjà vous avez des petites cartes en fait vous installez une application euh vous la filmez avec votre téléphone enfin vous allez sur l'application vous scannez le truc vous avez une image en 3d aussi donc on a des je pense que c'est des je sais pas si ça marche comme ça aussi c'est des petits posters en tout cas c'est des posters bah ça me plait assez ça voilà et donc non vous n'aurez rien voilà donc dans le dans the artbook donc déjà on a un petit logo d'une bombe un pixel en fait c'est un peu des pixels donc on a the artbook après il y a des petits points là je sais pas peut-être que c'est un truc de cacher dedans donc euh je pense que c'est des détails voilà donc on a le dans l'écart caractère donc voilà donc on a ça donc là c'est marcus soloway alors je crois que ouais non c'est le ouais marcus soloway du jeu donc là on a la figurine c'est un peu la même que celle de la maquette ici la figurine là donc on a un bon en fait c'est un peu des voilà c'est des petits trucs comme ça on a ça après on a euh wrench de le mec avec le masque lui c'est un de mes préférés de watchdog 2 avec son son drone là enfin sa poubelle sa poubelle contrôlée euh donc il y a une édition d'ailleurs je vais oublier de vous dire il y a une édition où euh ce poubelle en fait là on peut l'avoir genre en fait elle fait 20 cm un peu vous le même prix que ça mais moi j'ai bien j'ai préféré prendre ça parce que voilà c'est une édition collector donc en fait ici donc c'est un truc qui fait 20 cm comme ça on le contrôle avec son téléphone et voilà on peut lui faire faire dire bonjour en anglais on peut faire faire des trucs stylés mais j'ai quand même préféré prendre cette édition collector donc là on a sitara donc là on a son portrait là on a je sais pas qu'on a sa maquette un peu là on a des signes ok donc là euh donc lui t-bone lui de watchdogs 1 c'est euh c'est la légende du hacker en fait c'est euh lui c'est avec josh josh voilà donc euh portrait voilà donc euh lui t-bone euh dans le premier euh watchdogs en fait dans watchdogs 1 euh en gros c'était un avant c'était un enjeu et euh on dit que avant c'était un ancien lanceur d'alerte et euh en gros bah il travaillait chez bloom donc l'entreprise bloom il y a dans le jeu et donc euh voilà il travaillait chez bloom donc après il est parti une histoire mais ça je connais pas trop l'histoire euh donc là on a miranda voilà miranda elle a là voilà bah après on a un or au ratio il y aura sur la rine l'arline ratio l'arline voilà ici à droite hein oui à droite avec pour vous euh ici donc c'est qui donc antagoniste antagoniste si je vois bien donc là on a un mec un peu chou je crois que c'est le méchant de l'histoire je ne suis pas sûr voilà après on a ah mais non c'est lui le méchant de l'histoire a dit c'est que bloom voilà voilà donc euh je vous fais pas tout parce que attends je vais aller un peu voilà je vous fais pas tout parce que sinon il y en a pour euh je sais pas combien de temps voilà donc euh voilà donc euh voilà donc maintenant on passe au foulard de marcus alway donc je suis là ça c'est un peu d'ouverture comparé au colis au colis entier donc on passe à son foulard donc alors euh donc c'est le foulard avec marqué watchdogs comme ça donc si jamais vous voulez braquer une banque vous pouvez vous acheter ça moi je vais pas le faire parce que je fais une tag voilà donc euh c'est ce que marcus alway porte euh voilà donc c'est ce que marcus alway porte donc là on a le go le logo watchdogs bon il y a pas le watchdog 2 il y a juste le watchdog 2 il y a juste le watchdogs je dirais pas le prononcer watchdogs voilà donc là on a des scratch et voilà bon ça c'est pas le truc le plus important c'est surtout pas la décoration et voilà mon nom est marcus je suis un hacker notre vie privée est menacée il est temps de reprendre le contrôle donc j'espère que cette vidéo vous aura plus n'hésitez pas à laisser un like à à vous abonner, à la partager, à mettre un commentaire pour me faire plaisir. Voilà, et donc je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao !